J'éteins ça. Je pense que c'est difficile de reproduire un parcours, mais si certains veulent suivre le même chemin que moi, qui m'a conduit à faire de la communication politique auprès d'un maire de Paris, d'un ministre des Affaires étrangères, mais aussi d'un président de la République, je crois qu'il faut savoir saisir les opportunités, être passionné par ce que l'on fait, moi c'est la politique, mais aussi travailler à apprendre des techniques de communication, qu'elles soient numériques ou médiatiques, et je pense que la meilleure façon de les apprendre, c'est d'écouter les conseils, peut-être des professeurs, évidemment, qui peuvent intervenir ici et là, mais aussi de faire le maximum de stages. Faire de la communication politique, c'est souvent et avant tout gérer des crises et des situations de crise. On l'a encore vu avec cette communication du président de la République autour de l'épidémie de coronavirus, à chaque instant, on est amené à communiquer sur des périls, qu'ils soient sécuritaires, sanitaires, sociaux, économiques. Et le bon communiquant politique, c'est celui qui a la capacité de gérer ces crises, du point de vue de la communication, mais aussi de retrouver le temps long quand c'est nécessaire. La politique, c'est une course de fond, ce n'est pas simplement des sprints successifs. J'aimerais bien savoir quand est-ce que l'on peut évaluer la qualité d'une communication. Je pense que d'un point de vue de la politique, la bonne communication, c'est celle qui permet aux citoyens de bien mesurer la qualité de l'image des idées qui sont proposées par une personne ou par un groupe politique. Quand il y a une transparence, une bonne capacité d'appréhension, d'appropriation des idées et des images, eh bien ça fonctionne. Et puis je pense que la meilleure façon d'évaluer, c'est le scrutin suivant qui permet de voir qui a le plus convaincu. Je pense qu'il faut se tromper souvent, notamment sur le numérique, puisque aujourd'hui on est encore en pleine révolution numérique. Il faut apprendre de ses erreurs en tentant des choses avec les réseaux sociaux, en des images, des vidéos, et ne pas avoir peur de se planter, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on progresse. J'ai eu beaucoup de chance dans mes études et surtout dans mes livres professionnels de travailler avec des gens exceptionnels, mais celui qui m'a le plus apporté, c'est Bertrand Delannoy, qui était maire de Paris jusqu'en 2014, auprès desquels j'ai eu la chance de travailler. J'ai été son conseiller politique et son porte-parole. Il était incroyablement exigeant professionnellement, mais surtout bon et plein d'éthique d'un point de vue politique, et c'est pour moi un modèle et une source d'inspiration quotidienne. Être guidé par sa passion, et j'allais même dire son plaisir, je pense que c'est quand on prend du plaisir dans ce que l'on fait qu'on agit et qu'on progresse bien. Il doit être curieux de tout, évidemment des cours qui peuvent être donnés, des stages que l'on peut faire, mais aussi des lectures et des rencontres que l'on peut faire. Et la dernière chose, c'est de ne jamais oublier qu'à long terme, une image, ça se construit sur des faits, une éthique et un sens des responsabilités.